Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Je suis un petit peu en avance pour les répétitions de mon spectacle Namaste ou pas avec mon ami et metteur en scène David Shippers, ouais, alors à la mise en zen. Ça c'est de high level là les gars, ouais, à l'écrit c'est joli hein, la mise en zen David Shippers de Namaste ou pas, donc c'est cohérent, c'est cohérent. Donc que j'aime bien, c'est un petit trouvain que j'ai eu, que j'aime bien, que j'aime bien. Donc je suis un petit peu en avance, donc j'en profite pour te faire une petite vidéo pour te parler d'un phénomène qui m'agace et tu vas comprendre pourquoi. Ouais, 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 je m'explique toujours. Donc c'est le fléau des portables. Alors, il y a une chose que je déteste en ce moment, je t'expliquerai après pourquoi. Une chose que je déteste en ce moment, c'est l'interdiction des portables à l'école. Donc tu as cette pouf là, Jacqueline Galland qui est le ministre de je ne sais pas quoi et je m'en contrefiche, qui veut interdire les portables à l'école. Donc je suis contre l'interdiction, d'accord ? Mais ça je vais venir après, je vais t'expliquer aussi ce que moi j'ai vécu avec les portables. C'est un fléau, absolument. Alors, c'est un fléau pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dessus non-stop. Il y a des enfants qui sont dessus au restaurant, qui regardent leur portable au restaurant, qui jouent à des jeux au restaurant. Il y a des enfants qui sont dessus H24. Il y a des enfants qui au petit déjeuner, au petit déjeuner, regardent leur portable. Excusez-moi, c'est quand même les parents qui sont des crétins quoi. Ben oui, à un moment donné, je ne sais pas. Je veux dire, quand tu autorises ton fils à être 24h sur 24 sur son portable, tu autorises ton fils à le prendre à table au restaurant, ben le savoir-vivre, il n'est plus là. La bienveillance par rapport aux gens qui l'entourent, il n'est plus là. Donc, c'est souvent les parents pour moi. Alors, quand je dis parents, c'est ou grands-parents, ou parrains, ou marraines. Oui, tu n'échapperas pas, attention. Et ça, c'est un fléau. Parce que moi, j'ai vu des choses avec les portables ou les tablettes, mais affligeants. En vacances, vous avez dû en voir. En vacances, je ne sais pas si tu as vu, à 6h du matin, au restaurant de l'hôtel, des gamins de 3 ou 4 ans qui sont en train de bouffer devant leur tablette, devant un dessin animé. En vacances, le matin, déjà, déjà, le grand matin, tu lui mets une tablette, dessin animé. Alors, tu vas dire, ouais, c'est à 3 ans, c'est les vacances. D'accord, mais je te le jure, sur la tête de mes enfants, tu sais ce que j'ai vu, moi ? J'ai vu ça. Et j'ai vu ça plus d'une fois. Mais le pire, c'est à Montréal. Un gamin comme ça, devant sa tablette, il devait avoir quoi ? 4-5 ans, hein ? Oui, oui, même 5-6, c'est facile. 4-5 ans, je vais dire 4-5 ans, parce que je ne sais pas, voilà. Comme ça, devant son portail, à regarder un dessin animé, et ses parents, qui lui donnent à manger. C'est-à-dire qu'il ne regarde même pas ses parents qui lui donnent à manger, il ne regarde même pas la nourriture qu'il mange, il est fixé sur sa tablette. Oh la vache ! Oh la vache ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça, j'ai vu plus d'une fois. Cette semaine à la mer, samedi exactement, on était à la mer, il y a un couple qui... Tu vois, je suis tellement choqué à le répéter. Un couple qui se balade sur la digue, et son enfant, dans une poussette, a une tablette. T'as la mer, la mer à côté, quoi. La mer qui est belle à regarder, les gens autour qui sont beaux à regarder, le sable qui est beau à regarder. Non, non, ils baladent leur enfant avec un smartphone, et lui, il est là avec une tablette. Alors ne me dites pas que c'est les enfants qui deviennent cons, c'est les parents qui le sont déjà. Je veux dire, à un moment donné, c'est les parents qu'il faut attaquer. Alors pourquoi je suis contre l'interdiction ? Mais justement, l'interdiction ne va jamais apporter quelque chose de positif. Apprenez-leur à l'utiliser. Je vais t'expliquer encore une anecdote que moi j'ai vécue avec Martha. Donc Martha donnait cours à la maison, donc l'école à la maison l'année dernière. Donc l'école à la maison, et moi un jour, j'ai dit, je vais vous donner aujourd'hui comme cours l'utilisation du portable et les méfaits du portable. Et j'ai pris mon temps à expliquer à mes enfants, parce que tous les deux ont un portable, tous les deux. Ils ont un portable, alors je t'explique, vite, petite parenthèse, pourquoi ils sont un portable. C'est moi qui leur avais donné, qui ai dit, je vais leur donner un portable il y a trois ans, un truc comme ça, parce que si jamais on veut les... de force, ils m'appellent, s'il y a quoi que ce soit, ils m'appellent, je suis là dans la minute. Voilà, c'est pour ça. C'était la raison pour laquelle j'ai donné un portable et puis après je l'ai laissé parce qu'ils l'utilisaient intelligemment. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça ? Ah oui, je leur donne cours et j'ai regardé une émission avec eux, une émission documentaire très intéressante où ça s'appelait Connexion dangereuse et ça expliquait, donc c'était une sorte de fiction, mais avec des gens qui expliquaient la réalité qu'ils avaient vécue. Connexion dangereuse, donc se connecter est très dangereux. Voilà, tu peux tomber sur des gens très très malsains, très malhonnêtes, ça nous, on le sait, mais les enfants ne le savent pas réellement. Et et je leur montre ça, je leur montre ça, je leur montre ça et une heure après, ma fille revient en pleurs et me dit papa, voilà, je n'ai pas osé te le dire mais un jour, j'étais avec une amie et elle m'a montré, on était sur Instagram et il y a un monsieur qui est venu se montrer. Tu vois ce que je veux dire, évidemment. voilà tout ce que j'exécre. cette pauvre fille, Mila, malheureusement, elle était là avec sa copine, elle a vu ça sur son portable à sa copine et cette fille-là, sa copine, malheureusement, on ne lui avait pas peut-être bien appris que c'est très très dangereux et depuis, mes enfants maintenant, s'ils reçoivent quoi que ce soit comme notification un peu spéciale ou une vidéo un peu spéciale ou quoi qu'un cas, ils viennent me demander tiens papa, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que c'est bien ou pas bien et je regarde et je leur dis moi ça tu peux, ça tu peux pas mais généralement, ils peuvent parce que c'est j'évite, en fait c'est l'algorithme si tu regardes des choses sympas, mon fils à part le foot, il n'y a pas grand chose donc ils regardent beaucoup le foot, le foot, donc c'est beaucoup d'attrait sur le foot et je leur apprends et c'est ça que je préfère dire aux profs qui veulent ça, aux parents qui veulent ça, interdire le portable à l'école mais non, prenez une journée ou deux et leur expliquer les méfaits et pourquoi ce n'est pas utile de l'avoir sur soi 24h sur 24, c'est bien de l'éteindre, c'est bien de ne pas, nous jamais, jamais, jamais de portable à table, jamais de portable à table, jamais, c'est inimaginable, quand on va au restaurant, jamais un portable à table, alors je ne dis pas que tu regardes une date de concert, voilà il y a un concert, ah ben tiens, il y a un concert, quand il est utile, en groupe, je trouve ça bien, quand il est uniquement impersonnel, uniquement tout seul, ça c'est un truc qui me rend un, et j'ai beaucoup de gens autour de moi qui laissent leur enfant, voilà, avec leur portable à table, qui leur laissent, où on va chez des amis, et les gosses qui sont là, sur leur portable, ben vous n'étonnez pas quoi, alors je ne fais pas la morale, ce n'est pas la morale, c'est que j'en ai marre, qu'on attaque les enfants, qu'on n'arrête pas de dire, ah ben cette génération là, ils ne sont que sur leur portable, mais non, si tu les laisses sur leur portable, la télévision, enfin je suis désolé, la télévision, moi elle est très très peu allumée, enfin pas du tout, d'un point de vue télé, on ne regarde que des films, mais je veux dire, voilà, d'un point de vue télé, elle n'est jamais allumée, mais mes enfants, ils regardent, ou un film, ou une série, stop, ils ne sont pas, toute la journée devant la télé, c'est la même chose, je veux dire, la télé, quand nous on a eu la télé, ben, tu avais des parents qui disaient, ouais c'est bon, tu as regardé, ça fait deux heures, tu es devant cette télé, c'est assez, c'était la même chose, on n'en faisait pas, on n'a pas interdit la télévision à l'école, enfin je ne sais pas, moi je n'ai pas ce souvenir là, donc il faut vivre avec, et c'est pour ça que de temps en temps, moi je dis, et de nouveau, voilà, pourquoi je fais ce petit coup de gueule un petit peu, c'est l'interdiction, arrêter d'interdire, interdire, interdire, mais non, là les enfants, on va leur dire, ah, je ne peux pas aller avec le portable à l'école, d'accord, ok, et, voilà, ben oui, alors on me dit, ouais c'est un fléau à l'école, tu as des profs qui disent, mais Stéphane, tu sais c'est un fléau, mais je sais bien que c'est un fléau, c'est un fléau chez des amis déjà, donc j'imagine bien à l'école, mais qu'est-ce qu'on fait, on essaye de vivre avec, on essaye de leur, vraiment leur apprendre, que c'est un outil magnifique, mais c'est un outil destructeur, c'est juste ça moi que j'ai envie de dire, c'est comme la télé, c'est un outil magnifique, mais c'est un outil destructeur, c'est la même chose, la radio, en fonction de ce que tu écoutes, tu peux écouter, voilà, comme moi j'écoute Radio Paradise, qui est une radio sur le net, et t'en as d'autres qui vont écouter Radio Belle RTL, enfin chacun son truc, donc ça a des méfaits, et des bienfaits, et tout ça pour te dire que, voilà, moi, les parents quoi, les parents qui mettent leur portable, au petit déjeuner, qui laissent leur enfant au restaurant, devant leur portable, moi j'ai déjà vécu ça, où tu avais des gamins dans le portable, et mes deux enfants ils étaient là, je l'ai vécu une fois, et j'ai fait aux parents, je fais excusez moi, non mais ça c'est insupportable quoi, ah oui c'est vrai pardon, tu vois, donc parfois ils sont distraits, attention, je ne dis pas qu'ils le font sciemment, ils sont parfois distraits, mais la distraction, à un moment donné, la distraction c'est pas de téléphone à table, et c'est fini, il n'y a pas à discuter, si l'enfant le sait, il ne le fait pas, et je prends le portable, ma fille est un portable, à l'école elle ne le prend pas, mais je n'ai pas interdit de le prendre, elle ne le prend pas, voilà, ou des fois elle le prend, parce qu'elle a une activité, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas là, elle a une activité, elle le prend avec, mais elle le garde éteint, je dis tu m'appelles uniquement, si il y a quelque chose qui se passe, de grave ou quoi ou qu'est-ce, tu m'appelles, mais sinon tu n'as pas besoin de l'ouvrir, il n'y a pas de soucis papa, elle le fait, elle le fait, c'est juste, c'est une éducation, et je suis même fier parfois, et j'arrête après avec ça, parfois mes enfants viennent, je vois, ah qu'est-ce qu'il y a, j'étais un peu trop longtemps sur mon portable aujourd'hui, ah ben c'est bien, tu t'en rends compte toi-même, et on en parle, et j'ai dit tu trouves ça bien, ben non je trouve ça, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir fait, et ben je vous jure, qu'ils me disent très souvent, pas très souvent, ils me disent très souvent, cette phrase là, mais je ne veux pas, ils ne le font pas souvent, j'ai perdu mon temps papa, ben voilà, tu trouves ça bien non, et bien juste après, ben ils vont prendre des jeux, ils vont s'amuser, ils vont faire autre chose, mon fils, il adore sortir, il va au foot, il adore les joueurs, il adore les joueurs au foot dehors, ben il va au foot dehors, il n'est pas sur son portable, c'est génial ça, c'est génial, donc voilà, c'est pour dire que, allez je fais une petite parenthèse, juste pour dire que l'interdiction, arrêtez à dire que c'est super, l'interdiction, non apprenez l'heure quoi, apprenez l'heure, moi je trouve ça beaucoup plus, beaucoup plus riche, voilà, et j'espère que je n'ai pas été trop loin, mais c'est un sujet qui me touche à coeur, parce que franchement, c'est un fléau, c'est un vrai fléau le téléphone, portable avec les enfants, mais revenez à la source, les parents, ce n'est pas les enfants, c'est les parents, et ça j'insiste, c'est les parents qui, qui devraient un petit peu réfléchir, à ce qu'ils font, et à ce qu'ils laissent à leur enfant, quoi, que ce soit la télé, que ce soit n'importe quoi, ok, allez sur ce, je te laisse, je vais aller répéter, allez, bisous, bisous,